À l'époque, Gander comptait à peu près 10 000 habitants, donc 10 000 personnes à 9 heures le matin du 11 septembre, et à 15 heures, il y en avait 16 000. Aucune ville dans toute l'histoire, à ma connaissance, n'a connu une augmentation de 65 % de sa population en trois heures. La population s'est unie et des citoyens des communautés périphériques apportaient de tout, des fèves au large jusqu'au pain frais, et faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Chaque groupe communautaire, à des lieux à la ronde, a pris en charge les passagers de ces avions à leur débarquement. Les chauffeurs d'autobus scolaires étaient alors en grève. Ils ont littéralement quitté la ligne de piquetage pour se rendre à l'aéroport parce qu'ils savaient qu'on aurait besoin d'autobus. Le fait est qu'ils ont, les gens de la ville et des environs, ils ont apporté une aide énorme, avec des ressources assez limitées. Donc, tout de suite après que tout le monde ait atterri, on a répondu aux besoins immédiats des avions. Même cloués au sol avec les moteurs éteints, il faut du carburant pour faire fonctionner les groupes auxiliaires de bord pour l'air conditionné et le chauffage à l'intérieur pour préparer et servir des repas. Il faut aussi de l'eau. Une fois tous les avions posés et stationnés, on a donc dû mettre en place un système en collaboration avec les agents des services d'escale pour leur permettre de sortir et de se réapprovisionner en produits essentiels au besoin. Ce qui m'a le plus surpris, malgré l'attaque toute fraîche contre leur pays, c'est à quel point les passagers étaient reconnaissants pour ce qu'ils recevaient. On avait affaire à toutes sortes de gens, des ouvriers bien ordinaires jusqu'au PDG de grandes sociétés, tous bloqués ici, et tous étaient reconnaissants pour le sandwich et le lican qu'on leur offrait, même si leur pays venait tout juste d'être attaqué. Quand on a commencé à préparer le départ des avions, on a dû prendre en compte plusieurs facteurs. Les règles de sécurité changeaient sans cesse, parfois toutes les heures. C'était difficile à suivre, donc on a finalement décidé que la plupart des passagers, il me semble que c'était 95 à 99 % d'entre eux, quitteraient Gander à bord de l'avion dans lequel ils étaient arrivés. De cette manière, les départs ont été un peu plus faciles à organiser, puisque d'abord, aucun des passagers, beaucoup de gens l'ignorent, aucun des passagers n'avait ces bagages. Tous les bagages sont restés dans l'avion pendant les cinq jours où ils étaient au sol. Les bagages sont donc restés dans l'avion, les gens ont dû les identifier, bien sûr, mais ils y sont restés et n'ont été déchargés qu'avant le départ, puis rechargés. Les avions devaient décoller à peu près dans l'ordre où ils avaient été stationnés, parce qu'on ne pouvait pas déplacer un avion pour en laisser sortir un autre, à cause de la façon dont ils avaient été stationnés. L'autre problème que nous avons rencontré, c'est que les avions n'aiment pas rester cloués au sol. Les compagnies aériennes ne paient pas des millions de dollars pour qu'un avion reste immobile au sol. Et la plupart de ces avions sont restés posés jusqu'à cinq jours. Pour cette raison, il y a eu quelques problèmes avec le démarrage des moteurs, des problèmes mineurs, des soupapes collées qui empêchaient les moteurs de démarrer, et autres petits pépins. Il a donc fallu, parfois, un peu plus de temps pour faire sortir certains des avions, mais ils ont pu décoller de façon assez ordonnée, et ce qui nous a vraiment frappés une fois tout le monde parti, c'est « Hé, où est passé tout le monde? » Après tout, pendant cinq jours, il y avait eu 6 000 personnes de plus en ville. Il y avait 6 000 personnes en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?